allez on enchaîne et on se pose la question est-ce que cela pourrait être cette fameuse surprise half life 3 ça ça calmerait pas mal de temps l'attend depuis des années des années et des années et bien visiblement non visiblement non déjà c'est vrai qu'il ya quelques mois de cela on a eu half life alix donc en réalité virtuelle est extrêmement bluffant je vous ai proposé une vidéo à son sujet ultra immersif et bien selon les informations de tyler mcvicker de valve news network pour l'instant c'est pas gagné pour half life 3 voici ce qu'il dit je vous le traduis juste pour clarifier y'a-t-il une véritable suite de half life 2 épisode 2 en développement chez valve notamment parce que la fin de half life alix suggère une continuation de l'histoire de gordon freeman le problème malheureusement est qu'il n'y a actuellement aucune équipe de développement travaillant sur quoi que ce soit en dehors des jeux déjà terminé qui doit fonctionner sur steam deck et oui parce que vous savez valve c'est un développeur de jeu c'est un développeur aussi le système avec steam mais c'est aussi désormais un développeur de console voilà il faisait déjà du hardware avec de la vr mais là c'est carrément une machine et voici ce qu'il dit je continue à le traduire valve tente de faire connaître sa console portable principalement en raison de l'énorme succès qu'elle a rencontré il parle évidemment des précommandes ce qui n'était pas prévu à l'origine par les développeurs du matériel bref bah ils ont l'air d'être assez submergé alors mac vicar évoque d'ailleurs qu'il y aurait un autre projet nom de code citadelle sur lequel travaillerait valve qui serait un peu à mi-chemin entre du left for dead un rts du half life etc pour mémoire la steam deck qui devait sortir pour ceux qui avaient réussi à la précommandée au tout début d'ici la fin de l'année est reportée cela n'est des reports de jeu cela des reports de machines cela n'est les reports et elle n'arrivera pas avant février 2022 mais donc eh ben du côté de valve pour l'instant on est focalisé sur la steam deck et half life eh bien il attendra et nous aussi donc pas de half life 3 ce sera pas ça le one more thing des game awards visiblement surprise c'est jamais pour nous dire nous mettre dans une direction et finalement c'en est une autre qui sort mais bon